Gironde, appel pour un QSY 385 385 14 km3 308, opérateur Nicolas, mobile arrêté QTH Saint-Hippolyte en Gironde, ce signal est repasse à l'écoute Et 7351 toi, dis-on que là on est voisins quasiment Andy, salut 7351, ça fait plaisir, comment vas-tu ? J'étais en train de voir, je sentais quelque chose qui me moustachait un petit peu Je me suis dit tiens, je commence à chercher à droite, à gauche Et sur qui je tombe ? Là je suis arrivé, j'étais sur 19 là juste avant Là en stand-by, j'étais occupé du côté du PC Puis là j'entendais comme de la moustache, je ne savais pas trop ce que c'était Et je suis arrivé sur 655 quand je t'ai entendu Et paf, j'ai entendu ton QSY pour vite revenir ici, pour venir t'arriver ici je veux dire Ok pour ça, ben écoute, je suis très très content que tu aies réussi à choper mon appel là Voilà, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas copié Ça fait même un bail là, tu vois, il s'est bien passé des choses depuis la dernière fois Voilà, je continue de regarder régulièrement tes vidéos Pas toutes malheureusement, ah si, mais régulièrement je regarde et je rattrape mes retards Voilà, voilà, il y a un petit peu de nouveau sur la station au QRA Alors là je suis en mobile arrêté, donc à Saint-Hippolyte comme je disais Mais au QRA j'ai installé, j'ai utilisé plutôt un mât speeder beam de 12 mètres Avec une scooby-doo que j'ai un petit peu améliorée Et maintenant j'ai donc une antenne qui dépasse par-dessus le toit de l'immeuble Et forcément c'est beaucoup mieux pour entendre les autres, ah si Et me faire entendre aussi, voilà, donc moi j'ai constaté évidemment une nette amélioration en local, grand local Et puis la Propag jusqu'ici je l'ai raté, donc bon on verra mais il n'y a pas de raison, ah si, au retour Attends, je suis en train de faire, voilà, je suis en train de dire au revoir à quelqu'un Sur le groupe, la Sibi, pourquoi pas vous Voilà, pour vous signifier que je suis en QSO Ok, c'est bon, c'est fait Ok d'accord, effectivement là, maintenant ça doit être mieux Ah, il n'y a pas photo, c'est sûr que là, là tu dois arroser de tous les côtés Oui, affirmat, bon j'ai fait quelques tests, quelques comparatifs évidemment Avec l'ancienne antenne avant d'installer la nouvelle Bon déjà avant dans le web SDR de Flora que je passais comme un thé de mouche Léger courant d'air, très très discret, pas de signal, radio à peine audible Quand il n'y avait pas trop de QRM, donc bon, rien de bien praticable Et maintenant je passe à 57, un petit peu plus de 57, sans aucun souci L'opérateur Alain sur le blaguet, avant pareil, impossible de faire QSO avec lui Mais vraiment, impossibilité totale, et puis maintenant je le reçois 59 plus 10 Et lui me reçoit 58, 59 J'ai pas mal d'exemples comme ça J'ai Jeannot, Jeannot, Cocumont, 59 plus 10 Entre 59 et 59 plus 10, avant c'était du 57 Christian la même, voilà Et c'est à peu près tôt C'est à peu près tôt Il y a qui ? Non, il y a Richard Il me semble Richard sur le bord de lait que j'entends maintenant Je crois qu'il y a Yannick Oui c'est ça, Yannick que j'entends maintenant Bref, je vais pas faire la liste, on est pas là pour ça Mais il y a du mieux Retour Ah oui, là c'est un monde qui s'est ouvert à toi Là il n'y a pas de soucis Au fait là je suis en train de faire une petite vidéo Si ça te dérange, je la coupe, ça n'empêchera rien du tout au QSO Aucun problème pour la vidéo, aucun souci Je suis en train de me rendre compte que j'ai un nouveau problème sur mon Lincoln Que j'utilise actuellement là Le Lincoln première génération C'est un problème qui vient d'apparaître tout à l'heure Allez, il y a 20 minutes À la suite d'un petit QSO J'ai le HP qui se coupe, voilà Je reçois les signaux et tout Moi en émission il n'y a aucun problème Juste un problème de son Et puis quand je tape dessus il ne se passe rien Donc à chaque fois j'éteins le poste Je le redémarre et le son revient Et dès que je donne un petit coup dessus Pop, le son ressaut Donc je pense soit un mauvais contact sur un des fils du HP Soit un condensateur sur la partie gestion du son Qui commence à montrer des signes de faiblesse Ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça J'ai le même problème sur un autre Lincoln Bon pour l'instant ce n'est pas vraiment problématique C'est juste qu'à chaque fois que ça coupe il faut que j'éteigne Et que je redémarre le poste vite vite C'est un peu fiant quand même Et du coup j'aurais de quoi m'occuper pendant le week-end Retour Ah oui d'accord J'y connais rien dans l'électronique Mais c'est vrai que je serais plus pour la seconde solution Le composant là qui déconne Car ça serait une soudure sèche En le secouant un petit peu En le tapotant un peu Ça ferait des micro-coupures Ceci, cela Il y aurait une réaction Là tu es carrément obligé de l'éteindre Donc de le décharger Pour le rallumer Et le recharger à nouveau Oui à tous les coups C'est... C'est à dire d'être bien ça Alors côté QRA Donc oui Tu disais tout à l'heure Là tu as mis une antenne Qui est bien dégagée au-dessus Mais tu es au dernier étage alors C'est... C'est bon ça J'ai chopé la moitié de ce que tu as dit Parce que là il a fait un gros gros caprice Bon bah le diagnostic qu'il est fait En même temps que tu le faisais A ton dernier passage d'ailleurs C'est que j'ai poussé le son à fond Juste pour voir Et quand ça vient Saturation Ça me fait couper le son Effectivement J'ai qu'un ou plusieurs condensateurs Ou autres composants Qui sont en train de partir en sucette Ils n'ont pas dû aimer Le passage de... De l'été Enfin à mon avis ça doit être ça L'été dans la voiture C'est vrai que ça cogne un petit peu là Donc j'ai chopé 80% de ton passage Mais j'ai raté la toute fin Là tu dirais quoi ? Ok Ouais Je dis... Je te disais donc Chez toi là T'as réussi à bien dégager l'antenne Donc t'as la chance d'être au dernier étage Alors Parce qu'il me semblait que t'avais des voisins au dessus Je sais plus Non je vais avoir un trou là Alors si t'es au dernier étage Effectivement c'est bon ça Affirmate Concernant le voisin au dessus J'ai bien un voisin au dessus Je suis au quatrième étage Et c'est un immeuble à cinq étages Donc ce qui se passe C'est qu'au milieu de mon balcon Il y a un poteau béton Qui est là pour structurer le tout Et puis c'est tout Et donc je me suis fait un système de support Qui viennent à l'extérieur du poteau béton Qui sont sécurisés et tout Par un système de sangles à cliquer Et je viens encastrer mon mât Sur la partie support bas Et verrouiller le support du haut Donc le mât ne peut pas bouger, tomber Même par vent c'est important Vu que ça a soufflé là ces jours-ci Aucun problème de sécurité Et comme c'est un mât de 12 mètres Il traverse à la fois l'étage au dessus Et me permet de faire sortir L'antenne Scooby-Doo au dessus du toit de l'immeuble Pour imager la chose La self de la Scooby-Doo Dépasse de la toiture De 70 cm à peu près Et c'est bon ça Oui c'est vrai que c'est pas idéal C'est vrai que le bas de l'antenne Il faudrait qu'il soit On le sait Un cardon de tout obstacle Mais bon On fait comme on peut déjà 60 cm au dessus du toit C'est assez extraordinaire Et je pense pas pouvoir faire mieux Voilà Retour Ah bah c'est déjà bon ça C'est comme je vois moi là au QIRA Bon je suis à 9 mètres de haut J'aurais pu monter à 12 mètres Mais par contre ça aurait été risqué de fragiliser après du côté au banc C'est voilà le Donc j'ai préféré privilégier la solidité Plutôt que de gagner 3 mètres de plus Mais bon c'est pas grave C'est pas bien méchant Surtout vu comment c'est autour de chez moi De toute façon 3 mètres ça aurait pas fait une grande différence Si Du côté ouest C'est de ce côté là Oui ça aurait fait une différence Mais bon C'est tout pas plus quoi Ok ok pour ça Oui mais maintenant je vois mieux comment est ton installation Parce que Il se trouve que je me promenais dans ton secteur tout à fait par hasard Et puis j'ai vu une installation Fallait la voir quand même Ton installation est relativement discrète quand même Quand je suis passé avec le feuillage alentour Au début ça sautait pas aux yeux C'est juste après au retour J'étais avec ma compagne là au retour en voiture J'ai dit tiens il y a on dirait une antenne Et puis après j'ai tilté j'ai reconnu une photo que tu avais partagée Et j'ai dit ah ça c'est chez Dundee Bon j'en dis pas plus Mais du coup j'ai vu un petit peu ton installation là Et ouais bon Là avant que ça casse Mon avis il faudrait une ou deux Irma qui passent par là Ah j'ai Ah j'ai trois coups Ouais c'est sûr Bah là les haubans ils sont à quoi ? Ils sont à 45 degrés quoi Voilà c'est plus sur ça que j'ai misé Plutôt que de gagner 3 mètres de plus Mais bon ouais c'est bien suffisant Et oui comme t'as vu Tout est peint couleur vert palombière Peinture à l'eau pour l'extérieur Justement par rapport à l'église que t'as vu qui est à côté Qui est classée monument historique Ce qui fait comme ça Bon sur du tube de sur du mat télé Donc là de ce côté là je suis dans l'égalité Peinte de cette couleur là Ça se confond dans le paysage Donc là je suis tranquille Il y a quelques années j'ai voulu monter un pylône Je me suis renseigné tout ceci cela Refusé Et bah oui forcément Comme t'as vu à part les lampadaires Il y a aucun poteau électrique dans le secteur Donc forcément forcément forcé Ça pouvait pas passer Ah si ouais ouais bon En tout cas au niveau discrétion Je trouve que c'est très réussi Parce que au premier coup Que je suis passé Franchement j'ai rien vu J'étais dans le sens justement Où on était censé voir quelque chose Et bah j'ai rien vu Parce que bon bah je roulais à Je sais plus j'étais à 40 45 50 Enfin je n'ai passé pas 50 Attention monsieur le genre Mais du coup j'ai rien vu C'est juste au retour Où j'ai vu un brin Qui gigotait au milieu des branches Et bon forcément Je suis très curieux Dès que je vois un semblant d'antenne quelque part Et bon bah en ralentissant A limite à s'arrêter J'ai constaté effectivement De l'installation Mais c'est très très discret Et effectivement c'est du costaud quoi Non mais c'est impeccable tout ça là Et puis bon jusqu'ici Si ça t'a fait le boulot A mon avis ça sert pas grand chose Effectivement d'y rajouter Quelques longueurs de mètres de plus Parce qu'effectivement A l'endroit où tu te situes Il y a une zone bien dégagée Mais je pensais pas que c'était comme ça Mais effectivement il y a tout un vallon Qui bouche de l'autre côté Oui voilà je suis complètement encaissé Là où je suis Et d'ailleurs Quand tu es T'as la côte là qui est à côté Quand tu t'arrêtes Pile au niveau De l'antenne Bah tu t'aperçois Que le bas de l'antenne Arrive Arrive au même niveau Que la route Donc oui je suis vraiment D'un trou là Et ce qui fait que Avec cette conine Qui fait le tour de chez moi A la Samane de Castillon A tourner autour Vers Saint-Emilion Et bien tout ce côté là Au niveau local Et bien forcément Ça me cache la vue Je sais qu'il y a des stations Quand je prends la voiture Que je vais vers le haut Bah je les entends Evidemment Mais pas Depuis le cuir Bon maintenant Quand la propaguée là La propaguée là Ça passe quand même Oui 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 Affirmate C'est comme je disais A un gars là Il y a pas moins de 20 minutes Je lui disais Oui de toute façon Lui il a mis une Paris-Dakar Là sur son balcon Et il vient de se refaire Une installation Après une longue 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 Période d'inactivité Il était sur Sadirac Ce monsieur là C'était Sylvain je crois Je lui ai dit Oui de toute façon Bon il fallait qu'il ajuste Un peu son Ross Bref A cause du plan de masse Donc ça c'est pas Insurmontable Et je lui disais De toute manière Quand il y aura la propaguée Il y aura toujours quelqu'un Pour t'entendre C'est pas vraiment problématique Et puis là en local Depuis Sadirac Je le recevais ici Donc je lui ai dit Une fois bien réglé A mon avis Il y aura pas trop de soucis Pour faire du local aussi Voilà donc ouais Oui oui Non mais t'as raison Si à la propaguée Tu te fais entendre C'est pas quand même Une petite antenne Que tu as Donc il y a quand même Un minimum de gain Il n'y a pas d'obstacle Vraiment problématique autour Si on ne prend pas en compte Cette petite colline là De l'autre côté Non non Ça fait le travail Puis tu vois T'arrives quand même A faire du local aussi Parce que Bah du coup T'as l'ouverture du bon côté Pour chopper les routiers Sur le 19 Qui sont Secteurs bordelais Déjà c'est pas mal T'as la chance quand même Ça aurait été de l'autre côté Dommage Ah je suis trois coups Ah bah quand la propaguée là Bah sur le précédent cycle De Propag J'ai quand même fait La Nouvelle Calédonie Tout ça Donc ça n'empêche rien C'est Après bon voilà Quand la propaguée là Ça passe Donc je me fais pas de soucis De ce côté là Et là Dernièrement Là quand on entendait L'Amérique du Sud Tous ces coins là Tiens pendant que j'y pense Il y a quelques semaines Sur le nord de France Par là Les mecs Ils ont Les OM Ils ont entendu Le Québec passer Donc Ça promet Ça promet Ça promet Alors pour le local Pour les mille pattes Qui passent du côté Bordeaux Bah oui J'en entends C'est sûr Mais eux Avec la QRM Qu'ils ont de leur côté C'est eux Qui m'entendent pas Des fois J'en entends Qui m'appellent Au 19 Mais bon J'essaie de pousser Un peu de mon côté Pour que Pour que ça arrive à passer Mais bon Je sais bien Que quand tu es sur la rocade De Bordeaux Si ça tuerait de QRM Oui C'est vrai que Le secteur bordelais Là Est très très pollué C'est plein de parasites C'est assez compliqué A moins De se promener Avec un décamétrique Et 3 tonnes 5 De filtres Dessus Comme Comme ce que j'ai Au QRM Qui permet De sortir La plupart Des gros parasites Mais si on utilise Du poste civile Tout à fait classique Avec une filtration Qui existe quand même Mais qui du coup Va montrer vite Ses limites Dans ce genre de situation Ça peut être un peu compliqué Ouais Ouais C'est pas toujours simple Ouais 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 Mais bon Comme tu disais Il y a toujours quelqu'un De toute façon Chez qui on passe Voilà Et Je sais pas Si tu as entendu parler De cette personne Que j'ai copiée tout à l'heure Je crois que pour moi C'est une première Donc oui C'était Sylvain Sylvain C'est ça Sadirak Sur Sadirak Donc il s'est mis Une petite J'ai déjà oublié Le nom de l'antenne Oui d'accord Une antenne vachement connue La mobile Super grande La Paris-Dakar Ça y est Ça revient Une Paris-Dakar Donc sur la rambarde De son balcon J'ai pas eu Beaucoup plus d'infos Bon Il passait ici Avec une audio De 4 Voilà C'était audible Parce que j'ai pas de QRM ici Voilà J'avais pas de signal Mais on aurait pu papoter Encore un petit moment Comme ça Lui par contre Il m'écoutait Via le WebSDR Parce qu'en réception Dans sa configuration C'était un petit peu limité Mais Bref Est-ce que tu as entendu parler De De cette nouvelle station Enfin nouvelle Il était déjà Civiste Auparavant Juste Voilà Il s'y remet Donc Sylvain Sur Sadirak Est-ce que ça te parle Mais Je te dirais pas Oui Je te dirais pas Non Je C'est Je sais pas Faudrait Je voudrais fouiller Dans mes vidéos Je Je me souviens pas Je Il y a aussi un autre nouveau Sur Bordonneur Benoît Je crois Oui je crois que c'est ça Là que Que j'ai eu justement Là sur Sur ma dernière vidéo Oui je crois L'avant dernière Oui oui c'est ça L'avant dernière vidéo Puisque j'étais sur la route Il y a d'autres D'autres nouveaux aussi Puisque tu as Apache Oui je crois que c'est ça Apache 33 Qui est Qui est sur le secteur Du Sur le secteur de Saint-Emilion Par là Là il est Vu l'heure il est au pro Là en ce moment Autrement 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 Ouais j'ai aperçu D'autres messages Sur les réseaux sociaux Ou sur le forum Aussi Sur le forum Tiens oui Il y a L'Africain 33 Aussi Là qui Alors c'est soit Des tout nouveaux En Sybille Ou des anciens Qui reviennent Après après Qu'est-ce que j'ai vu Oh je sais plus Je sais plus Je sais plus Je sais plus Mais oui Ça bouge pas mal En ce moment C'est Puis en plus de ça On a On a un coup de pouce Par Par quelqu'un Là qui Qui vient De publier son livre Didier Son livre Sur la Sybille Donc Et Hier soir Par exemple Ils étaient Parce que là Ils ont fait Ce livre A trois personnes Alors il y a Il y a Jean-Guy Il y a Didier Et Ludivine Voilà Tous les trois Ils ont sorti un livre Et hier soir Ils étaient sur Le 107.7 Voilà La radio autoroute Alors j'ai J'ai écouté Comme j'ai pu Là depuis Depuis leur site internet Car cette radio N'arrive pas Il se cache chez moi Bah oui C'est une radio autoroute Donc c'est à ses limites Et Juste avant Que l'émission commence Je leur ai envoyé Justement Je leur ai laissé Un petit message Sur leur Sur Messenger Sur leur truc Facebook Et le message a été diffusé A la radio Donc ça a fait Le petit clin d'oeil En passant Oui je vois de quoi tu parles Et de qui tu parles Oui oui Didier Didier Verscher Effectivement Que j'ai A qui j'ai eu l'occasion De parler Une fois Il me semble Bon alors C'est drôle ça Parce que C'était via L'application Cibitoch Dont je ne suis pas fan Toujours pas Mais vu que Je suis curieux J'ai testé Et puis j'ai testé Quand j'étais en Hongrie Lors de mon dernier voyage Où du coup La propagation Sur 11 mètres Était absente Parce que j'avais le matériel 11 mètres avec moi Au grenier du QRA De vacances Et donc Il y avait un événement A cette période là C'était pour l'anniversaire Précédent je crois De l'application Il y avait Il y avait eu Un genre de conteste Si on peut appeler ça Comme ça Didier avait passé Une journée complète A noter Les Pseudo-indicatifs Et à donner des numéros Pour avoir Des récompenses Par mail Enfin bon Puis à la suite De ça J'ai pu lui parler Mais rapidement Et il m'avait parlé Il m'avait dit Qu'il connaissait bien La Gironde Il m'a demandé Si je connaissais Les tourneurs de Paris Qu'il m'a dit Interesse toi-y Tu vas voir C'est sympa Enfin on avait papoté Vite fait Bon il s'avère Que c'est une personne Voilà très très sympathique J'avais quelques réticences Sans le connaître Auparavant Parce que moi Je suis Voilà Comme je le disais Je ne suis pas très très fan De cette application Elle trouve ses adeptes Elle a son utilité Mais ce n'est pas ce que je recherche Enfin bon bref Ce n'est pas le sujet Tout ça pour dire Que la personne Voilà je la connais Effectivement Et puis Ludivine Et l'autre monsieur Ouais ils ont fait du super boulot Tous les trois Pour ce livre là Qui est assez intéressant J'ai eu l'occasion J'ai eu l'occasion de feuilleter Juste deux Trois pages maximum Il faudra que je me le procure Mais la manœuvre Et la communication En fait Autour C'est intéressant C'est bien Voilà C'est bien ce qu'ils ont fait Et c'est bien surtout Que des radios Et même des chaînes télé Locales Par-ci par-là L'aurait laissé la parole Pour parler de ce sujet Voilà Ça c'est super C'est cool C'est pas fermé partout Du côté des médias Et Je ne sais plus Ce que je voulais dire Parce qu'à force de tergiverser J'oublie ce que je voulais dire A la base Je te retends le micro Ça va revenir au prochain passage Alors Eh apparemment Je t'ai contaminé Parce que ça C'est tout moi Ah je suis trois coups Ça m'arrive aussi De Je papote Je papote Je papote J'ai une idée en tête Et puis à force de papoter De quoi je voulais parler Ouais non mais Didier C'est vrai que Là tous les deux On s'est déjà vus à deux reprises Le premier coup C'est lui qui lui veut me voir Sur Sainte-Colombe Justement Là Du côté de la mairie Voilà Et Le deuxième coup Ça a été Quand Alors j'étais On était revenu d'où Euh Ah oui ça y est Euh J'étais monté Sur l'Ansace Pour l'Assemblée générale De l'Assemblée générale De l'URCI Et On avait passé une semaine De vacances Comme ça Puisque Après on avait fait un tour En Allemagne On est monté en Belgique Pour redescendre Euh En passant par le périph de Paris Où là J'ai eu du monde J'ai entendu du monde Et j'ai attrapé du monde De tous les côtés Sur le 19 Alors quand certains disent Que le 19 Là où il est silencieux Bah je ne sais pas d'où Ce qui est sûr C'est que Bon de toute façon Tout est dans les vidéos Donc c'est facile De retrouver De vérifier Et en suivant On avait passé une nuit A l'hôtel D'un Formule 1 Ouais c'est ça Sur Orléans Orléans Sud Euh Oui voilà Et Bah du coup J'avais envoyé un SMS Justement à Didier Et On s'est donné rendez-vous Et tout On avait passé une bonne après-midi Ça a été bien sympa Il nous a raconté en même temps Un peu l'histoire d'Orléans Alors Pour la petite anecdote Orléans J'y ai habité Il y a quelques années De De 81 A 87 Voilà Et c'est là-bas Que Que j'ai fait Mes tout débuts Sur la Sibie C'est-à-dire Le 4 mai 1982 Dans l'après-midi Ça c'est du précis Hi 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 Voilà Donc Donc Le fait qu'il nous raconte Un peu l'histoire d'Orléans Et tout C'était bien sympa Alors Avec quoi On s'était promené Un peu dans le centre Les quais Et tout Ça Je crois Je ne sais plus Ah non On ne s'était pas fait un resto ensemble Il avait d'autres obligations Je crois Je ne sais plus Non C'est moi Avec Avec l'ICYL Qu'on s'était fait un resto Après Dans le centre Et Ah ouais On était tombé en même temps Sur un autre écrivain Alors je ne sais plus Je ne sais plus De Quel genre de livre Quel genre de livre il fait Il fait Je ne me souviens plus Alors je me suis dit Putain Deux dames à journée Alors ça Ce n'est pas banal Ça n'arrive pas tous les jours Du coup vous avez vu du paysage Qui disent Ne rien entendre N'ont pas énormément De puissance Et des antennes Qui ne sont pas forcément Optimisées Ou placées Au bon endroit Bon forcément On a vite fait De rien entendre Derrière Il y a tout un travail Pour essayer de sortir Les stations Voilà Ça se fait Un chien Un chien Trois coups Ça ne m'est pas revenu Ce que je voulais dire Ça ne devait pas être Très important Sinon Je pense que Ça serait déjà revenu Voilà Voilà Écoute Je ne sais plus Ce que je voulais dire Ça m'embête un peu Quand même Je ne vais pas Me faire Extrêmement Plus long Quelle heure Il se fait là 15h15 Presque Il est 15h14 Je vais rester Encore 10 minutes Et ensuite Je vais devoir Entrer sur le QRA Donc sur Libourne Voilà Voilà Et je vais Démonter le Lincoln Pour voir un peu Ce qui se passe À l'intérieur Ça me tracasse un peu Je sens que Ça va m'empêcher De dormir C'est pas le moment D'avoir une panne C'est pas le moment C'est pas le moment Bref Oui donc là Je ne sais pas Si je te l'ai dit J'utilise une antenne LEM Turbo 2001 C'est juste Pour la petite info Sur la pouche Voilà Donc condition Vraiment mobile Arrêtée Classique Là je fais Dans le Classico Classique De Lincoln Micro d'origine Et la LEM Ah ben Marchait bien Les LEM C'est Ah ben tiens Il n'y a pas très longtemps C'est le directeur De chez LEM Qui m'avait contacté Justement En message perso Sur Facebook Et Oui mais c'est de la bonne antenne Quand même C'est Bon certains ne sont pas fans Certains vont même les décrier A tort Parce que ça marche bien Et là depuis peu Elles sont même importées Aux Etats-Unis Ah oui 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 Affirmate Non non Bon moi au début J'étais pas hyper fan Parce que bon Ils ont un style bien à eux Mais il s'avère Que j'ai récupéré D'occasion Un morceau seulement De LEM Ben celle que j'ai sur le toit Donc la Turbo 2001 Elle était un peu cabossée Elle est un petit peu abîmée Bon c'est pas grave C'est très très costaud C'est vraiment D'excellentes conceptions D'excellentes factures Et donc il me manquait La petite partie inférieure Qui se met sous la sève Et qui permet l'inclinaison Et c'est aussi la partie Qui se visse Sur la fiche Le connecteur d'antenne Qui est en toiture Sur le toit du pouce Il me manquait cette partie Donc j'ai commandé ça Chez Rapace Télécom Pour ne citer que lui Parce que bon à ce moment là Il m'avait fait une proposition Intéressante pour cette pièce C'était une toute nouvelle Version de la pièce Un peu améliorée De meilleure facture Très costaud Donc j'ai commandé ça Il l'avait plus en stock Donc il l'a commandé lui Ben directement chez LEM Et bon j'ai pas eu de chance J'ai reçu un lot Où il manquait une pièce A l'intérieur Donc il m'a donné carrément Le contact De chez LEM Et ils ont été super sympas Chez LEM Ils m'ont déjà laissé le matériel Que j'avais reçu Ils m'ont permis de le garder Et ils m'ont renvoyé Un lot complet Ça coûte quand même Plus de 40 balles Ils m'ont renvoyé Un lot complet Avec des joints Des porte-clés Et tout Pour s'excuser Donc franchement Super société Donc les revendeurs C'est pareil Que ce soit un revendeur Ou la société en direct Il n'y a aucun souci LEM Maintenant moi je dis Feu vert Oui oui tout à fait D'ailleurs là je suis en train De rechercher Le message Il risque d'être Sacrément loin Car ça fait un petit moment Que j'ai pas discuté Avec lui Zut 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 Mais autrement Oui oui Ils sont Le style C'est C'est un style Qui est assez Comment dire Moi j'aime bien Perso Car C'est C'est des antennes Qui sont pas Comme la plupart Toutes noires Toutes identiques Là il y a Il y a de la couleur Donc ça change un peu Après la conception L'intérieur Je sais pas Parce que j'en ai jamais eu Dans les mains Ils ne me semblent pas En avoir vu De démonter sur internet Ou alors si Mais bon ça m'a pas Je suis en train de défiler Si ça se trouve Je suis passé dessus Bon objet C'est pas grave C'est pas grave Alors Ouais voilà Allez je ferme ça Ok Non mais c'est C'est Je la mettrais facilement Dans Au niveau performance Et tout Dans la catégorie Des Santiago 1200 Des trucs comme ça Je sais pas Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais ouais Sans problème En tout cas Pour la réputation Oui oui La comparaison est bonne J'ai pas eu de Santiago 1200 Mais je sais que c'est du bon matériel De par tous les retours Qu'il peut y avoir Bon bah du coup La 2001 Elle est vraiment grande Ah oui D'ailleurs Il y a un petit pont Sous Libor A Libor Qui passe sous la voie ferrée Avec des néons Pour éclairer Et J'avais oublié Que j'avais mis la lème 2001 Sur le toit de la poêche Et puis je suis passé par là Comme d'habitude Parce que Le tunnel est pas Non plus très très bas Et j'ai cogné Sur tous les néons J'en ai pété Enfin bon bref Je me suis retrouvé Un peu bête Sur le coup Et à ce moment là Je me suis rendu compte Quand même Que c'était Un grand bousin Mais voilà J'ai pu la démonter Cette antenne C'est du costaud Et grosse soudure Gros connecteur Gros conducteur Pardon Des grosses sections Donc C'est quelque chose De durable Je pense que C'est un investissement Oui on peut dire A vie Voilà Si on est pas brun Le brun C'est pareil Le brun Avant de le tordre Bon bah il faut y aller Sur ce modèle En tout cas Faut y aller Faut y aller Parce que là J'ai cassé le néon Mais le brun N'a rien quoi Le brun N'a rien du tout Et Le style Bah oui oui C'est un peu particulier Alors moi Comme je l'ai récupéré D'occasion J'avais plus le sticker D'origine dessus Donc j'avais que Le tube noir Qui protège la self Et Bon bah du coup J'ai collé un sticker De pin-up dessus Mais bon C'est vraiment pas discret Mais bon Que veux-tu ? Bah il n'y a pas une version Justement Où il y a une pin-up De dessus Alors je sais plus Je dois avoir ça Quelque part Sur le forum Et Ça c'est Un truc qui me parle Ça en plus Il me semble Qu'il y a une version Qui est sortie comme ça Ou alors je me trompe de marque Bah écoute Je ne sais pas Je ne sais pas du tout C'est possible Ça ne me parle pas Pour tout te dire Ça ne me parle pas Bah tiens Juste pour rigoler Je lâche le micro Je t'envoie une petite photo D'accord Ok J'ai compris En MMS D'accord Je renonce le navigateur Je me reconnecte Alors Que je Ah Sur le téléphone J'ai entendu Je ding Alors voyons ça Tac 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 Que je vois ça En grand Allez 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 Ouais 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 En plus La fin Que je Que je fouille Que je fouille Parce que ça Il me semble Il me semble avoir vu Une version Ou alors je me trompe Complètement D'antenne Mais c'est Un air de déjà vu La même Non Je pense pas Quand même Sinon Des fois Il y a le hasard Qui ferait Ça sera vraiment du hasard Mais ça me parle Oui Ça me parle Le fouet Oui ça doit être Le même fouet Que la 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 1200 De toute façon Des grands fouets Comme ça Oui c'est costaud Oui Le fouet de la 1200 Je ne sais pas du tout Je ne la connais que de réputation Mais c'est possible De toute façon Tu connais mieux que moi Donc je pense Que tu dois facilement Faire la comparaison J'en ai une Oui mais bon Ce que je peux dire C'est vraiment Déjà le bas du fouet Est très très épais Ça fait 5 mm Ou peut-être un peu moins Mais c'est vraiment costaud C'est pas en tige De bout en bout C'est légèrement conique Le bout du fouet Est beaucoup plus fin Mais rigide quand même Oui Non mais bon Le bobine Comme ça Enfin la protection De la bobine Tout noir Bon je trouvais Ça faisait un peu plus J'ai trouvé des stickers Qui traînaient au garage Moi j'ai vu celui-là Avec la pin-up J'ai dit Tiens C'est une antenne Un peu rétro Alors je vais mettre Un sticker style pin-up Ça ira très bien dessus Et puis Ma fois Quand je suis arrêté Les gens Ils jettent un petit coup d'œil Dessus C'est rigolo Et puis ça colore Un peu l'installation Oui tout à fait Et d'ailleurs là Quand j'avais discuté Avec le président Avec le directeur Justement De chez LEM Alors ça a été comique Parce que moi C'est une marque italienne LEM Alors à chaque fois Je passais Là sur Messenger Avec le traducteur Google Pour lui répondre Ceci cela Au secours Au secours Ce n'est pas évident D'autant plus Que parfois Les traducteurs Selon les langues Que tu vas traduire Changeent les mots Pour d'autres Qui n'ont pas forcément Le même sens Enfin bon Je pense que D'italien français Ouais Ça ne devait pas Mettre des mots Complètement à côté De la plaque Mais ce n'est pas évident Ouais Non mais en tout cas C'est une bonne boîte Et puis Bon bah visiblement Le président Enfin le Le PDG Enfin je ne sais pas Trop quoi Et quelqu'un De sympathique aussi Donc C'est bien Ça fait plaisir Surtout ça fait plaisir Que ces sociétés Continuent de fabriquer Des antennes Pour le 11 mètres Voilà Preuve Preuve en est que La Sibi n'est pas morte Voilà Et les faits sont là Les fabricants Continuent de fabriquer Donc Que dire de plus Ah si Ah oui Enregistrer le break Que dire de plus Côté antenne C'est vrai que je t'avoue Que je ne vois pas Par contre Côté poste Je trouve que Les fabricants Se sont tirés Une balle dans le pied Là sur le coup On voit Pratiquement Au niveau poste Multimode Alors Là A l'heure actuelle Je crois Je crois Qu'en vrai Poste Sibi Il n'y en a plus Qu'un seul C'est le Président McKinley Au niveau multimode Purement Sibi Je n'en vois pas d'autres Aujourd'hui Dans les Les nouveaux postes Par contre Tout ce qu'on voit C'est à chaque fois Des postes 10 mètres Qui doivent être Débridés Pour un usage Sur la Sibi Et c'est là Où je trouve Que les fabricants Se turent une balle Dans le pied C'est Ils veulent Et puis après Je dis ça Parce que D'un autre côté En même temps Ils disent Que la Sibi En BLU Comme j'ai eu le cas Par exemple Justement sur l'application Que tu parlais tout à l'heure De discuter Avec le Avec le directeur Des Midlands de France Qui a carrément dit Dessus Que la BLU Ça n'intéresse plus Les gens Ah bon Où c'est qu'il a vu ça Au contraire C'est la partie De la Sibi Qui intéresse le plus Les gens La BLU Mais tout ça C'est à cause Justement De trop De postes 10 mètres Non on va pas s'en plaindre C'est sûr On fait mémuse avec Mais c'est à cause Justement De trop de postes Radio-amateurs 10 mètres Qui sont Débridés Et vendus Aux Sibistes Alors que Qu'ils auraient toujours Un marché Du côté De la vraie Sibi Avec des postes Multimodes Débridables Évidemment Mais Là ils ont Je pense que là Ils ont perdu Une part de marché Là sur Sur ce type De matériel C'est bien dommage Ouais retour Et j'ai entendu Un break Donc retour à toi Oh bah ça y est J'ai un trou de mémoire Non mais c'est pas vrai ça Nico Ok Nico qui reprend Ouais ouais C'est vrai que Du côté des postes C'est pas la même histoire Que du côté des antennes En effet En effet C'est vrai que Bon j'y pense plus Parce que bon Au QRA J'ai un décapétrique C'est caché Mais dans la pouche En plus J'ai un vieux coucou Là J'ai pas investi Dans du poste Cibi Récent Donc c'est vrai que J'ai pas non plus Tout vu de ce qui se faisait J'ai effectivement Par contre J'ai toujours en tête Le McInvey Là Et le Lincoln 2 Plus Bon bah c'est vrai que Ouais Le Lincoln 2 Plus C'est plus fabriqué Il n'y a pas grand chose Et puis Ah oui si Le Lincoln 2 Plus C'est n'importe quoi Il n'est pas J'étais pas débaté On a vu l'occasion De faire un QSO Où on parlait De la Cibi du futur C'est ça Justement je me souviens Et on avait On avait soulevé Quelques idées Comme ça De postes Qui seraient intéressants Avec peut-être Un peu de tactile Et tout ça Et Mais bon C'est vrai que Au niveau construction Des postes Cibi Pures et dures Ouais C'est pas Il y a des bons trucs Mais c'est pas non plus C'est pas le boom quoi Il n'y a pas autant De choix De disponibilité Que Que pour les antennes Voilà Sauf à prendre Du Du poste 10 m Ou Qui soit Débridable Pour aller sur 11 Voilà Mais sinon Effectivement Ouais ouais Il n'y a pas grand chose Grand chose Bon bah écoute On va Retourner le micro Sur la station Qui s'est signalée Les 73 51 De Nicolas En mobile arrêté QTH Saint-Hippolyte En compagnie De Dandy 33 Donc Retour Pour la station Qui s'est signalée Puis après Moi je vais devoir Passer QRT En avant Et ok 73 à vous deux Nicolas Et Rémi Là je passais Alors c'était Juste pour vous dire Un petit coucou Voilà Un passant Voilà 73 à Rémi 73 à Nicolas Les 4 et 8 à vos dames Et les moches Je suis mon client Et voilà C'est tout Ce que j'avais à dire Là je vais vous écouter Comme ça Un passant Alors c'est pour ça Et voilà C'était beau Faire un petit coucou Voilà Ok je reprends En espérant de potes Sur modulé Nico Je suis en train De faire une vidéo Là Si ça te dérange Je couperai Cette partie là Pour le poste Le 6009 Les 73 à 51 Toi Pour le Je ne sais plus Si je l'ai dit Pour commencer Le 6009 Ça va Il marche bien Ça va Oui Ça va Ça va Ça fonctionne Rémi Ça fonctionne Voilà Ça fonctionne Je ne sais pas Si il m'a reconnu Nicolas Je ne sais pas Rémi Oui tu m'as reconnu Toi ça va Mais Nicolas Je ne sais pas Oui Si si Je t'ai reconnu Ça fait plaisir Il n'a pas entendu ma question C'est ton petit coucou En tout cas Voilà Et de nouveau Les salutations Assez dommage Parce que là Je ne vais pas sécurité Mais bon On aura d'autres occasions Puisque Nous on peut s'entendre A peu près N'importe quand J'espère que tu vas bien Déjà D'une part Et puis bon Je viendrai faire un petit coucou Sur la fréquence Où tu sais Là Un peu plus haut Beaucoup plus haut Pour le coup Mais voilà Retour Non mais comme je fais Je tourne les bandes A MFM Comme ça Comme je vous ai entendu Alors bon Je vais m'arrêter Et leur dire Un petit bonjour Quand même Et puis après Je vais continuer Et puis après S'il n'y a pas grand monde Je vais couper La musique Et puis voilà On verra ça demain Donc voilà Allez bye bye J'envoie les 4 et 8 Votre Mais les 73 Bonne fin de l'après-midi Bonne soirée à vous deux Et à la prochaine Avant que tu écumèrent Là je suis en train De faire une vidéo Est-ce que tu voudras Que je coupe Cette partie là Ou je la laisse dedans C'est pas ma tueur Rémi C'est pas ma tueur Je te demande d'autorisation Moi ça ne me dérange pas Moi après C'est au niveau du logiciel Tu me dis Non non Je ne préfère pas Qu'on m'entende dedans Pas de soucis Je coupe cette partie là Ça ne me dérange pas Ça me prendra quoi Peut-être 2 minutes de plus Et puis c'est tout Mais avec ma voix Peut-être Ça va faire des rayages Alors je ne sais pas Comme tu vois Si ça ne te dérange pas Ça ne me dérange pas Tu peux le laisser Ok Donc j'ai ton autorisation De laisser dedans Ça me facilite Je la refais Ça me facilite juste Le travail C'est tout Sans plus Mais bon Je respecte ton avis Tu m'aurais dit de couper J'aurais coupé Ok J'ai ton autorisation Donc de laisser dedans Pas de soucis Ça marche Voilà Tu laisses C'est bon C'est bon T'inquiète pas Je vais te donner l'autorisation Tu peux laisser Allez ok Allez bye bye A vous tous Merci Salut salut 7351 Au plaisir Je te souhaite une bonne fin d'après-midi Bon ben moi pour le coup Je vais passer QRT Bon ben c'était bien sympathique Ce petit QSO Voilà voilà En plus là Sur la fin du QSO J'ai eu de plus en plus De coupures du son A chaque fois Obligé de redémarrer le poste Il y a du condensateur Fatigué dans l'histoire Là c'est sûr et certain Maintenant Donc bon Ça va être Démontage Dépoussiérage Diagnostic Remplacement Bon on m'a dit De remplacer Tous les condensateurs Mais C'est pas une mince affaire Je pourrais le faire Mais j'ai un peu la flèbe Donc je vais dépanner Ce qui est en panne Et Guerre Plus Voilà 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 Bon ben du coup 73-51 A tout le monde Et les écouteurs compris Ok ça marche Et puis bon Bon dépannage De toute façon On est tous pareil C'est Quand il s'agit De se lancer Dans un chantier Comme ça La première question Ça va être Est-ce que Est-ce que je le fais Je tente le coup Quand même D'en faire un minimum On sait jamais Sur un malentendu Ça peut tenir Ah si Et puis là Là tu vois Pour le coup Par contre De mon côté Sur le 7009 Je suis en train De voir un truc Je sais que j'ai pas de tos Au QRA Là je sais que là Enfin j'ai pas de tos J'ai un ou un un Mais c'est tout Pas plus Et là Sur le 7009 J'ai toujours vu Assez fantaisiste Là dessus Et là il m'annonce Un truc De Envoyer Un 3 Un 4 C'est Pour qui Et pourquoi Il a envie C'est Alors que J'ai le L'autosmet Là qui est Maintenant on est en Bélu Donc je vais pas pouvoir Voir comme ça J'ai l'autre Autosmet externe Qui est juste au dessus Si je fais un petit contrôle Comme ça vite fait En basculant à FM Ou à M Et bien Je verrais bien Qu'il y a pas de tos du tout Ah si Ok Merci pour ce QSO Les bonnes 113 51 à toi Bon dépannage Et à la prochaine Sur les ondes Et si tu te sens L'envie De En passant à côté De t'arrêter Il n'y a aucun soucis Bon ok Dundi Bah écoute je te remercie C'est super sympa Bah ouais Pourquoi pas Ça fait toujours plaisir Avec petits vieilles yeux Comme ça en plus Et puis oui Concernant Les Les tosmètres intégrés Bon bah C'est pareil Sur mon décamétrique Kenwood Là Qui est Pas vieux C'est un TS 480 J'ai une indication Du Ross aussi Mais Il y a un petit décalage Par rapport à la réalité Par la réalité J'entends Par rapport à un appareil De mesure externe C'est Le poste Parfois Des rails Un petit peu Voilà C'est pareil Pour mon décamétrique Et puis j'ai remarqué La même chose Sur des 9009 Pas vieux du tout Il y a toujours Un petit décalage Bon De toute façon Jusqu'à Un certain niveau De Ross C'est pas bien grave Surtout au niveau Que tu m'as dit Là Il n'y a aucun danger Donc c'est pas gravissime Mais bon C'est vrai que si on veut Un truc précis Bon bah Il faut plutôt suivre Une mesure externe Voilà C'est ça C'était juste pour dire Que j'ai constaté La même chose Bon bah merci encore 7351 Et puis au plaisir Ok Pour le report De mon côté Au fait C'est du 59 plus 10 Alors C'est pour ça Que tu m'étonnes Que je sentais Quelques petites moustaches Là pour le coup C'était bien normal Ok Et bon retour au QRA Bon dépannage A plus Et merci pour le QSO Merci pour le report Bah moi c'est pareil Je suis tout de travers Aujourd'hui c'est terrible Je t'ai même pas fait ton report C'est du 59 Plus par moment Il n'y a aucun souci Pour te recevoir Allez salut salut Ouais bah je suis juste Avec la puissance du 79 Euh oui c'est ça J'ai juste la puissance du 79 Rien de plus Ok à plus Merci bye Alors j'ai de la chance Aujourd'hui j'ai pas de QRM Hier encore J'avais quoi J'avais du 9 plus 10 Par endroit Là Dans la connerie Je les cherche même On entend quelque chose J'enlève le filtre DSP J'enlève le QRM illuminateur On sent quelque chose Alors le gag Beaucoup vont En haut de bande Pour être plus tranquille Alors c'est localisé Sur 27 800 et quelques Là pour aujourd'hui 700 et quelques Avec Un peu 600 et quelques Bon Pas de propègue Ah ah Il y a quelque chose Il y a quelqu'un là Avec les 44 Voilà Avec il y a du monde Du côté des 40 cadeaux Bon Bon eux Ils sont sur leur canal habituel Donc forcément Ils parlent quand ils en ont envie Ah évidemment Là quand on fait Les tours de galettes Qu'on passe là Ah c'est le canal 22 Ah c'est le canal 22 Voilà Les 113 51 à tous De la part de Dandy 33 14 kilomail 33 01 Opérateur Rémi QTH Le département de la Gironde Sille-Ouest de France Là j'ai fait la totale Merci à vous Je vous